salut les amis bienvenue sur la chaîne du serial gamer petit compte rendu d'achat sans générique sans rien je vous montre voilà ce que j'ai acheté et ce que j'ai eu à mon anniversaire dernièrement parce que j'ai oublié de vous montrer forcément ce que tout le monde a acheté oui gratos aussi parce que il y en a pas mal qui ont les choses gratos maintenant sur internet c'est pas mon cas moi voilà je suis gâté par ma famille et j'ai eu j'ai eu ce petit gaming watch petite Madeleine de Proust dont on parlera un peu plus dans une prochaine vidéo parce que oui il y a des choses à dire il y a beaucoup de choses à dire même parce que parce qu'il y a un problème avec cette Game & Watch alors pas en tant que telle puisque la Game & Watch est vraiment sympathique c'est vraiment un petit gadget sympathique pour moi c'est peut-être même la console de l'année celle que vous aurez tous sous le sapin parce que quand on est gamer quand on est rétro gamer voilà ce genre de petite Madeleine de Proust ça fait plaisir même s'il y en a qui critiquent il faut arrêter les rabats-joies parce que sincèrement voilà je pense que nintendo a quand même bien fait les choses et ça coûte pas trop trop cher pour une quarantaine d'euros vous avez quand même une console qui tient la route donc voilà une console avec super mario bros le lost level le bol et puis et puis un truc pour pour avoir l'heure mais ça c'est du gadget alors on passe on passe on passe au compte rendu d'achat en tant que tel alors le compte rendu d'achat en tant que tel ben en fait j'ai acheté quatre jeux donc ça va aller vite parce que j'ai acheté ça pendant le black friday ou en tout cas on peut plus après ça le black friday parce qu'au final il ya des promotions tout tout le temps un petit peu avant un petit peu après le black friday puis après il ya eu le cyber monday enfin bref il ya eu plein de choses comme ça j'en attends encore d'autres mais j'ai eu quelques bonnes affaires alors première bonne affaire le tales of vesperia définitive édition j'ai eu sur amazon pour une quinzaine d'euros alors pourquoi je l'ai acheté sur xbox one parce que je peux y jouer sur série x et que et que le jeu déjà je le possédais sur 360 donc j'ai envie de le refaire dans la meilleure version possible et je pense que c'est sur série x que la meilleure version possible sera dans cette définitive édition qu'est ce qu'on a pas grand chose de plus disons les graphismes hd des musiques supplémentaires des mini jeux quelques boss en plus et une collection de tenues enfin bref on est vraiment sur du fanservice mais quel jeu quel jeu parce que c'est un grand rpg et et ça il faut quand même le noter ensuite ensuite j'ai acheté deux jeux que j'ai eu pour 20 euros les deux à la fnac à la fnac il y avait une belle opération notamment un jeu que j'ai que je n'ai jamais vu alors j'ai acheté le doom eternal vous allez me dire pourquoi t'achètes ça c'est sur le game pass mais mais ça peut ne plus être sur le game pass aussi il n'y a pas le game pass c'est pas des jeux ad vitam aeternam quoi les jeux peuvent aller et venir et en l'occurrence le doom eternal c'est un excellent jeu que je ne possédais pas je l'ai aussi acheté sur xbox parce que je pense que la version sur série x sera rehaussé et que que j'ai pas beaucoup de jeux xbox donc autant autant rehausser un peu ma collection il n'y a pas que playstation dans la vie et avec pour 20 balles donc justement les deux pour 20 balles j'ai eu ce doom slayer collection alors ce que vous connaissez cette petite bestiole le doom slayer collection il ya tout simplement le doom 1 le doom 2 le doom 3 et le doom qui était sorti en 2016 autant dire que ça c'est la compile de la mort c'est doom 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 et quel jeu doom maintenant c'est dans l'escarcelle de microsoft et donc voilà pour 20 balles voilà j'ai l'intégrale de doom dans leur meilleure version j'ai envie de dire et le compte rendu d'achat se termine déjà ben oui ben oui ben oui ben oui je préfère vous faire des petits compte rendu d'achat qui se regardent facilement qui vous donne des idées pour noël parce que c'est aussi un peu ça l'idée de ces vidéos régulière c'est de vous donner des idées pour noël parce que c'est difficile c'est difficile de trouver quand on est maman d'un geek quand on est la femme d'un geek des idées donc voilà le but de ces vidéos c'est aussi de vous donner des idées d'achat et ce jeu de combats très peu connu finalement le grand bluen fantasy versus c'est ni plus ni moins qu'à des meilleurs jeux de versus par de ces dernières années et je ne saurais trop vous conseiller parce que c'est vraiment un jeu d'arcade pur et dur alors qu'est ce qu'il est beau qu'est ce qu'il est technique et puis il y a aussi un mode rpg c'est pas c'est pas commun dans un jeu de baston où on peut voilà booster ses personnages donc autant dire que ce jeu là il n'est pas très connu et croyez moi il sera recherché plus tard tellement il est bon tellement il n'a pas été hyper médiatisé mais c'est souvent dans les petites marmites qu'on fait les meilleurs jeux voilà c'est un truc que je viens d'inventer enfin moi je dis beaucoup de conneries en ce moment donc toutes mes excuses pour ça voilà j'espère que ce petit compte rendu d'achat vous a plu bah moi ça me plaît toujours voilà d'avoir cette petite interaction avec vous on est plus de 2000 sur la chaîne encore merci vraiment pour tout si tu ne connais pas la chaîne abonne toi mais un petit pouce mais un petit commentaire va sur le discord et sur les autres réseaux sociaux prends soin de toi parce que c'est bientôt noël et bah moi j'ai envie que vous passiez tous les meilleures fêtes possibles avec vos proches avec le respect des distanciations avec les avec tout ce que vous voulez mais voilà c'est une période difficile c'est une période importante aussi donc n'oubliez pas vos proches vos proches ont besoin de vous et vous avez besoin d'eux aussi en tout cas à très bientôt salut